Bienvenue ou à Tallinn ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant l'expatriation et nouveau retour d'expérience avec Clément Herbez. Yes, salut Clément ! Bonjour à toi Maxence. Donc juste avant de voir en détail pour quelles raisons tu as décidé de quitter la France, pourquoi l'Estonie plutôt qu'un autre pays, qu'est-ce que tu fais de beau en France, la réaction de tes proches par rapport à l'Estonie, etc. Donc on va regarder en détail tout ça à travers cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs abonnés à succès à la chaîne YouTube. Je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu vas nous dire de quelle région viens-tu et aussi qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie comme tu es associé aussi pour une société avec Erwann Simon. Donc si une autre vidéo est-il de cas que j'ai réalisé, je te laisse tout nous dire. Alors je m'appelle Clément, j'ai 25 ans. J'ai habité un petit peu partout en France parce que mon père travaillait dans la grande distribution. Donc j'ai déménagé un petit peu tous les deux, trois ans. Donc j'ai découvert un petit peu partout en France les différentes régions. Mais dernièrement, j'habitais à Troyes, dans l'Aube, dans le 10, la Champagne-Ardenne. Et je suis arrivé à Tallinn il y a deux mois dans la vie. Donc comme Erwann, il y a une autre vidéo, vous pourrez voir. Mais je suis publicateur indépendant. Donc je crée et je publie des livres sur Amazon. Je vends des livres que je crée moi-même. Et à partir du moment où j'ai pu en vivre de cette activité, au bout de seulement quelques mois, j'ai décidé de devenir formateur et d'accompagner les personnes qui souhaitent éditer leurs livres en indépendant. Donc aujourd'hui, c'est l'activité que j'ai et que j'ai à Tallinn. Et ouais, depuis que je suis arrivé, franchement, Tallinn, super ville, super environnement. J'adore la ville et je suis ravi de partager ce moment avec toi aujourd'hui, Maxence. Avec plaisir. Alors, on va récapituler jusqu'à ton arrivée à Tallinn. Alors aujourd'hui, comme tu l'as évoqué, tu as 25 ans. Concernant les études, quel bac as-tu passé ? Quelle étude supérieure as-tu réalisée ? Dis-nous tout déjà par rapport à ton cursus scolaire pour qu'on sache qu'est-ce que tu as fait de beau exactement. Yes, alors j'ai fait un bac ES, économique et social. On a le même bac comme Erwann également. Bac ES, ok. À Epinal, dans les Vosges. Et ensuite, je suis parti faire une classe préparatoire à Troyes. Et à l'issue de cette classe préparatoire, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux et j'ai fait une partie... Donc, Kedge Business School ? Kedge Business School à Bordeaux, campus Bordeaux. J'ai fait mon master là-bas. Et en gros, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est qu'à la fin de mes études, il fallait que je réalise mon projet, enfin, mon expérience à l'étranger pour valider mon diplôme. Je suis parti à l'étranger. J'avais le choix soit de faire une université partenaire, soit de faire un stage à l'étranger, soit de faire cette expérience sous format de projet. Et j'ai décidé de faire un projet, de partir à l'étranger en Asie du Sud-Est, en sac à dos, et de faire des interviews d'expatriés. Et en fait, pendant ce voyage en sac à dos en Asie du Sud-Est, ça a un peu chamboulé tous mes plans. Et sur le voyage, et quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen de repartir voyager, d'être libre comme je l'ai été pendant cette expérience. Et je ne me voyais pas dans une vie de bureau à Paris, enfermé dans un petit appart et être au bureau toute la journée. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen d'avoir une activité qui me permette d'être libre. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'auto-édition, que j'ai fait des livres, que j'ai vendu des livres, et que je suis devenu indépendant. Et qu'aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise à Tallinn, en Estonie. Tout est très simple en Estonie. Je suppose qu'on va y revenir. Mais en tout cas, voilà un petit peu le parcours. Absolument. OK. Alors, pour récapituler, bac ES, ensuite deux ans de classe de prépa, ensuite le master Couch Business School à Bordeaux. Concernant le master, c'était quoi la spécialité ? La finance ? C'était art et industrie créative. C'est tous les méfiers de la culture. Je suis passionné par les médias, notamment télévision, presse écrite, radio. Je suis passionné par ça. Donc, tu aurais pu devenir journaliste ? Peut-être pas journaliste, parce que le journalisme, ça nécessite une petite neutralité quand même. Et j'aime bien quand même donner mon avis et faire des choses et avoir ma petite... Aussi donner ton petit truc perso. Mon feedback et point de vue personnel. C'est ça. Mais en tout cas, j'étais passionné par les médias. Et c'est pour ça que quand je suis parti en Asie, j'ai créé une chaîne YouTube où je faisais une vidéo par jour pendant tout mon voyage. J'aime partager les choses. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à Tallinn, j'ai fait toute une série de vidéos sur la ville, sur l'Estonie, sur mon installation à Tallinn. Donc, je pense que c'est un bon moyen de donner envie aux gens de venir. Et ensuite, s'ils veulent faire toutes les démarches, c'est avec toi que ça se passe. Merci. Concernant l'Asie du Sud... C'est pas décisif. Excellent, excellent. Concernant l'Asie du Sud-Est, tu as fait quoi ? Tu as fait Thaïlande, Cambod, Vietnam, peut-être tous les pays. Yes. Comment ça s'est passé ? C'était en quelle année, du coup, au voyage en Asie du Sud-Est ? Est-ce que c'était avant la pandémie ? C'était avant la pandémie. C'était avant la pandémie. Je suis parti en janvier 2019. Je suis arrivé à Kuala Lumpur. C'était tout simplement le billet d'avion le moins cher pour arriver en Asie. Donc, je suis arrivé à Kuala Lumpur, en Malaisie. J'ai passé un mois en Malaisie. Après, j'ai passé un mois en Thaïlande. Après, j'ai passé un mois au Vietnam. J'ai fait deux semaines, trois semaines au Cambodge. J'ai parlé deux semaines, trois semaines à Bali pour finir sur les plages. Et oui, ça a été un gros, gros plaisir à l'Asie du Sud-Est. Mais en rentrant, c'est vrai que j'avais envie d'expatriation quand même. J'avais envie de partir de la France, pas parce que je n'aime pas la France, mais parce que j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de découvrir un nouvel environnement. Comme je te disais, j'ai beaucoup déménagé étant plus jeune. Donc, je n'ai pas d'attache nulle part, on va dire. Donc, c'est beaucoup plus facile pour bouger. Et oui, j'avais besoin d'être dans un nouvel environnement plus stimulant, pour pouvoir travailler. Quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir un cadre de vie qui est stimulant. Et je pensais à l'Asie. J'avais envie de l'Asie. Mais moi, je suis venu à Tallinn avec ma copine. Donc, on est venu en couple. Et pour le coup, on avait fait ce voyage ici en Asie en couple. Et pour le coup, l'Asie, c'était un petit peu trop loin pour elle et peut-être trop bouleversant, on va dire. Parce que la choc des cultures, loin, décalage horaire. Alors, Tallinn, moins de trois heures de vol de Paris, de Bruxelles, de Genève, de Lyon. Donc, on peut vraiment se rendre à nouveau en France si on le désire. Donc, c'est assez pratique. Des vols allers-retours à 200, 300 euros TTC. Donc, plutôt pratique. Et en même temps, le classique. Je ne vous apprends rien. L'Europe, c'est rare d'avoir un game changer concernant la culture. Parce que l'Europe, on a une culture globale. Et ensuite, chaque pays a des spécificités avec des avantages, des inconvénients. Mais on n'aura jamais un choc culturel. Comme lorsqu'on change de continent. Si on va en Afrique, si on va en Nouvelle-Zélande, si on va en Asie, si on va aux États-Unis, si on va en Amérique du Sud. À chaque fois, un nouveau continent. Choc culturel. Et par continent, on a globalement plus ou moins la même culture. C'est juste les spécificités qui changent, propres à chaque pays. Exactement. Et du coup, c'est vrai que l'Asie, c'était un petit peu trop loin pour ma copine. Et donc, elle avait quand même envie de rester proche de sa famille. Et c'est vrai que pour le coup, Taline, vraiment, c'est à côté. En fait, c'est vraiment à côté. Et mine de rien, aussi, un argument qui est quand même pour l'Estonie, pour l'Union européenne, c'est, mine de rien, on n'est pas considéré comme des étrangers ici. Si tu vas habiter en Asie, forcément, tu es blanc. Et tu as beau vivre en Asie depuis cinq ans, tu vas dans les endroits touristiques, tu vas à n'importe où, tu n'es plus pour un touriste. Voilà, même si tu es résident depuis 25 ans. C'est ça. Et ça peut être pesant, mine de rien. Et on s'est dit, on va garder l'Asie pour les vacances et on va s'installer dans une capitale européenne qui est Taline. Et oui, comme je disais, ici, on n'est pas considérés comme des étrangers. En tout cas, quand on m'adresse la parole, on m'adresse la parole en estonien. Donc, il n'y a pas de barrière physique qui laisserait à penser qu'on est des étrangers. Même si je pense avoir un visage plus latin que balte, mais on me parle quand même en estonien quand on m'adresse la parole. Parce que tu es blanc comme moi, et moi, le nombre de personnes souvent qui me parlent en estonien ou en russe, qui ne pensent pas une seule seconde que je sois français. Et puis, évidemment, quand ils voient « I speak only in English, I don't understand you », forcément, là, suite, l'accent bourguignon, les amis. Vous voyez, au niveau d'anglais, il est assez faible. Et ce qui ne m'empêche pas d'être expatrié depuis 9 ans. Donc, c'est pour ça de ne pas vous mettre de barrière. Et pour revenir par rapport à l'Estonie, l'Union européenne, vous pouvez venir seulement avec une carte d'identité ou un passeport. Pas besoin de visa. La monnaie, c'est l'euro. Les démarches sont en anglais. Donc, ça, c'est merveilleux. On va y revenir par la suite dans la vidéo. Je voulais que tu nous expliques la réaction de tes parents, tes proches, tes connaissances quand tu as dit « Je souhaite aller en Estonie ». Donc, ça, tu vas nous l'expliquer. Et la deuxième chose aussi, tu as réalisé 5 ans d'études. Tu as pas mal voyagé. Tu m'avais expliqué, en dehors de la vidéo, tu as vécu à Saint-Étienne, à Vézul, à Bordeaux, dans pas mal de villes en France, puisque ta famille, notamment ton père, par rapport à son travail, devait changer tous les 2-3 ans d'endroit. Quelle était la réaction ? Et ils auraient pu te dire « Mon coco, tu as fait 5 ans d'années d'études, tu as fait une école de commerce. Qu'est-ce que tu veux aller foutre dans un autre pays ou alors à travailler online, puisque moi, je t'ai payé des études ou je t'ai encouragé à faire ça et je voulais que tu aies un job salarié. » Dis-nous tout, le feedback que tu avais pu avoir par rapport à ta famille ou tes connaissances. Eh bien, la première réaction, c'est de se dire « Ok, l'Estonie, c'est où ? Où se trouve l'Estonie ? » C'est sur le globe, c'est où sur la carte de l'Europe ? Comme à chaque fois, c'était le temps de la même réaction. C'est clair. Et puis, c'est aussi un peu « Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? » dans le sens où je pense qu'on ne se rend pas trop compte à quel point les pays de l'Est, ou en tout cas les autres pays de l'Union européenne, en dehors des pays occidentaux, sont développés. Je pense qu'on a une... L'image encore arriérée, un peu. Avant 1980. URSS, ou même, on a l'impression que c'était la France d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. On a l'impression que c'est arriérée, alors qu'en vérité, moi, je suis arrivé dans un pays où c'est ultra développé. On est en avance sur beaucoup de choses par rapport à la France en Estonie. C'est en voyageant qu'on se rend compte de ça, mine de rien. La première chose, ça a été « Où est l'Estonie ? Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? » Et après, quand on explique rapidement tous les avantages de l'Estonie, on se dit « Où est-ce qu'on signe pour y aller ? » Souvent, ça se passe comme ça. Sinon, au niveau de partir à l'étranger... Même en dehors de partir à l'étranger, comme toi, tu as fait des études. Naturellement, job salarié en France, donc ça peut être Paris ou même une autre ville, n'importe quelle ville en France. Et toi, tu décides la voie online, notamment à travers un business sur Amazon KDP. Je te laisse tout nous partager aussi la réaction de tes parents, de ta famille ou de tes plus proches, personnes qui te suivent vis-à-vis de tout ça. En gros, la réaction, elle a été surtout en revenant du voyage en Asie, justement, parce que le but, c'était que j'aille à Paris. J'avais fait mes stages à Paris, j'avais fait des bons stages. J'avais ma carrière de salarié toute tracée, on va dire. Et en revenant d'Asie, j'ai dit à mes parents, je ne vais pas aller à Paris, je ne vais pas aller dans une grande boîte, je ne vais pas faire le métier qui m'était destiné après mes études. Je vais aller dans la petite ville de Troyes, me prendre un appart pas trop cher et prendre un petit boulot, le temps de trouver une activité qui me permettra justement d'être libre et de repartir voyager et d'être indépendant. Et oui, à ce moment-là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'ils ne comprennent pas forcément. Ils ont l'impression... En vérité, ils veulent notre bien souvent, nos parents. Ce n'est pas pour nous embêter qu'ils vont prendre des décisions ou dire telle ou telle chose sur ça. Mais dès le moment où l'activité a été sérieuse et elle a été sérieuse assez rapidement, à partir de ce moment-là, ils se disent qu'en fait, il sait ce qu'il fait, il a fait le bon choix et puis go, en fait. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas de résultat, tant que ce n'est pas concret, c'est compliqué de faire comprendre à ses parents que c'est viable et que c'est pour ça qu'on est fait. Mais je pense qu'il faut quand même écouter son cœur, mine de rien. Je confirme. Et faire ce qu'on a envie de faire. Votre intuition, ça, c'est méga important. C'est clair, c'est clair. Et puis, dans tous les cas, pour les personnes qui sont dans la même situation, qui ont un master, qui ont fait des études et qui décident de changer de voie, au pire des cas, si ça ne marche pas, on a un master, on peut faire autre chose. C'est ça qui est logique. Je ne compte pas retourner dans le salariat. Quand on a goûté à l'entrepreneuriat, quand même, on se dit, même si ça ne marche pas, on trouvera autre chose, puis on fera autre chose, puis on fera autre chose. Mais au pire du pire, j'ai un master, je retrouverai un boulot, ça le fera. Oui, complètement. Donc, c'est toujours le noter. Qu'est-ce qui peut arriver du pire du pire ? Et puis, généralement, on s'aperçoit que le pire du pire, il n'y arrive rien de spécial, de bien grave. Et c'est pour ça qu'on peut se lancer. Le pire, c'est de ne pas tenter. Le pire, c'est de ne pas tenter, parce qu'on aura juste des frustrations à la fin de ne pas l'avoir fait et vivre dans la frustration. Je rappelle que c'est l'un des cinq regrets principaux des gens en fin de vie, sur leur lit de mort. Dans le regret majeur, c'est si j'avais tenté, ou si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si j'avais arrêté d'écouter ci, d'écouter cela, j'aurais pu au moins essayer pour savoir qu'est-ce que ça faisait sur moi. Oui, je suis d'accord. Concernant ta copine, tu nous as évoqué qu'elle t'a rejoint. Oui, on est partis ensemble. Alors, vous étiez connu dans le cadre du lycée ? Du lycée, oui. À Epinal, dans les Vosges, dans le 88. Et on est ensemble depuis le lycée. Et on s'est suivis tout le long. Quand j'ai été à Troyes, elle a été à Troyes. Quand j'ai été à Bordeaux, faire mon école de commerce, elle a été à Bordeaux. Et quand je suis parti en voyage, elle est partie aussi avec moi. Et ensuite, quand on est rentrés, on s'est installés tous les deux à Troyes. Et on fait notre petite vie à deux depuis le début. Et puis là, l'expatriation, moi, ça me parlait depuis longtemps. Elle, peut-être un peu moins, mais finalement, sur le papier, quand on regarde bien, elle s'est dit, ouais, en fait, c'est vrai que c'est le moment de le faire. C'est vrai qu'aussi… Elle a 25 ans comme toi ? Elle a un an de plus. Elle a 26 ans. Et c'est vrai que c'est aussi le moment de le faire. C'est moins compliqué de le faire maintenant, quand il n'y a pas une vie de famille installée, quand il n'y a pas d'enfants. Tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut s'expatrier, tout le monde peut le faire, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que dans notre situation, encore une fois, il n'y a pas de risque, il n'y a rien. C'est toujours plus simple quand on a 25, 30, 35 et qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas d'enfant. Évidemment, on peut tous le faire, parce qu'il y a plein de profils différents. On a même des gens. Tu as pu les voir dans les rencontres qu'on réalise au restaurant. 64 ans, couple, couple avec enfant, jeune, moins jeune, homme, femme, etc., de tout horizon. Mais c'est évident que c'est un petit peu plus simple. À partir du moment, on a à chaque fois moins de contraintes ou de challenges à gérer. C'est clair. Et puis, encore une fois, c'est autant le tenter, en fait. Autant le tenter. Et si, au bout de six mois, on se rend compte que ça ne va pas, on rentre et ce n'est pas grave. On n'aura pas perdu notre temps. Et au moins, pareil, pas de regrets. Pas de regrets de ne pas l'avoir fait. Et ça a été un peu l'argument. C'est de se dire, OK, autant le tenter. On arrive dans une capitale européenne qui est ultra développée. Ça nous fait voir un nouvel environnement. Et puis, on habitait à Troyes. Donc, on ne quitte pas une vie de palace non plus. C'est ça. Quand tu viens de Troyes, moi, je viens de Chalon-sur-Fool Institute. Bon, ça va. Je n'habite pas potentiellement. Je peux comprendre quelqu'un qui habiterait sur la Côte d'Azur, Nice et Institute. Et d'ailleurs, on a même des gens de la Côte d'Azur qui disent « Il fait trop chaud sur la Côte d'Azur. On n'en peut plus. » Ou alors « C'est beaucoup trop cher. Parce que c'est aussi l'inconvénient des quartiers chics. C'est que, notamment par rapport au coût de l'immobilier, c'est des sommes astronomiques. C'est comme Paris. Donc, ça se voit. Mais évidemment, à vous de voir. Et puis, une nouvelle fois, il faut tenter l'aventure. Ça, c'est clair. C'est clair. Et concernant Amazon KDP, Erwan nous expliquait premier mois, 10 euros. Deuxième mois, 190 euros. Troisième mois, 2200 euros. Et quatrième mois, il a eu l'explosion, notamment en avril 2020, grâce au confinement. Où tout le monde était online et ça a été un gros point positif pour lui par rapport à son business. Toi, tu as démarré comme lui en janvier 2020, Amazon, ou avant ou après ? Un tout petit peu avant. En gros, je me suis lancé juste après Noël 2019. Donc, c'est vraiment une semaine avant 2020. Genre la transition Noël, jour de l'an. C'est ça. Résolution de nouvelle année pour la nouvelle décennie en 2020. Là, il faut que je trouve un moyen de bosser en ligne. Et ouais, je me lance. Et en fait, pour la petite histoire, je ne sais pas s'il a raconté cette anecdote, mais l'anecdote est marrante. C'est qu'en fait, moi, je venais de rentrer. J'étais à Troyes, j'avais pris un appart. Et voilà, je cherche des business, mais en même temps, je cherche un boulot à côté. Je trouve un boulot. Donc moi, à ce moment-là, j'ai un boulot. Erwann, lui, il finit son stage de fin d'études à Paris. Il rentre à Troyes chez ses parents. Puis il me dit, ouais, est-ce que tu es à Troyes ? Je fais, ouais, je suis à Troyes. Je viens de prendre un appart. Du coup, il passe à l'appart et il me dit, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Et à ce moment-là, je lui dis, je fais des livres, en fait. Il me dit, OK, mais ça consiste en quoi ? Et donc, je lui explique rapidement. Et là, je regarde mon rapport des ventes et j'ai fait ma première vente le jour où il vient chez moi. Et donc, du coup, je lui dis, j'ai fait ma première vente, c'est fou. Et du coup, lui, il y a les petites lumières qui s'allument dans sa tête et il se dit, il y a vraiment un truc à faire aussi. C'était quoi ? 5 euros, 3 euros, 2 euros ? 2 euros. 2 euros, OK. Ça paraît vraiment l'air de rien de dire, c'est deux balles, c'est bidon. Sauf que c'est votre première vente. Moi, ce qui m'impacte le plus, c'est, je me souviens aussi toute ma vie, ma première vente sur Internet qu'elle tient à faire la première fois. Alors, comme c'est de l'infoprenariat, c'était plusieurs centaines d'euros. C'était un belge, pour vous dire. Je me suis dit, c'est même pas un Français qui me fait confiance pour la première fois. C'est un belge. Donc, c'était assez énorme. Et ça, c'est gravé jusqu'à ma mort. C'est clair. C'est marquant. C'est énorme d'émotion. C'est marquant et c'est marrant parce que moi, c'était aux États-Unis. Ma première vente, c'était aux États-Unis. C'était sur un carnet de notes. J'ai fait un simple carnet de notes et je me suis dit, OK, si je peux vendre des carnets de notes, mais je peux vendre tellement d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que lui, il s'est aimé aussi. Moi, je me suis mis. Lui, du coup, il revenait de son stage de... Ton premier mois, tu sais... T'as fait quoi ? 10 euros, 20 euros, 5 euros ? J'ai fait 45 euros. 45 euros le premier mois. J'ai fait 45 euros. Donc, je fais un plus gros mois qu'Erwan. Sauf que moi, j'avais mon boulot à côté. Donc, je ne travaillais que les soirs et les week-ends. Donc là, c'est pareil. C'est un choix de vie. Quand on décide de changer de vie, on a déjà un boulot. Et bah ouais, il faut bosser les soirs et les week-ends. Il faut bosser, il faut bosser, et bah, plus trop de vie à ce moment-là, plus trop de sommeil. Mais au moins, on décide de prendre sa vie en main. Erwan, il venait de finir son stage. Donc, du coup, il est rentré chez ses parents. Et à ce moment-là, il s'est dit que... Il s'est dit bon, bah en fait, je vais me lancer un fond là-dedans puis on verra bien. Et du coup, il était à 100 % dédié à ça. Donc lui, ouais, entre... Janvier, il fait 10 euros. Avril, il fait 10 000. Et moi, le premier mois, je fais 45. Et en avril, j'arrive à 2 900. Donc, à ce moment-là, en fait, je me dis bon, bah ok... Tu venais combien en tant que... Bah, justement, en plus... 2 000 ? Même pas, parce que j'avais pris un petit boulot. J'étais en service civique et je cumulais avec un CDD en plus. J'étais à 800 euros par mois. Donc, c'était vraiment... Tu as bugué, tu as dit, attends... 2 900 euros revenus passifs grâce à l'actif que tu as créé les 4 mois précédents sur Amazon versus 35 heures ou peut-être plus. C'est ça. 800 euros, c'est quoi ce bordel ? C'est ça. Donc, du coup, en fait, bah, direct en avril, je me dis ok, je démissionne, je m'en vais, j'appelle mon patron, je lui dis j'arrête et je me suis dit si j'arrive à... Surtout que c'était le confinement. Donc là, quand il dit t'arrêtes, bah, de toute façon, confinement, ok, bah arrêtez, monsieur. En plus, c'est le confinement et puis si, en travaillant juste les soirs et les week-ends, j'arrive à faire un meilleur salaire que mon salaire, bah, qu'est-ce que c'est si je suis à 100% ? Oui, si tu te mets 70 heures par semaine pendant 6 mois. Et puis c'est vrai aussi que je vois les chiffres d'Air One et je me dis, bah, moi aussi, j'aimerais bien avoir toute la journée pour le faire et faire exposer mes chiffres aussi. Donc, ouais, le business en ligne, c'est réel. Moi, j'avoue, je faisais partie des sceptiques encore il y a quelques années. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, quand on regarde les gens parler business sur Internet, on se dit, ouais, c'est trop beau, c'est trop gros, c'est pas possible. Alors qu'en fait, si, en fait... Alors là où on pourrait dire c'est trop beau et c'est 100% vrai, tout le monde ne va pas faire des centaines de milliers d'euros par mois ou par an. Oui. Mais gagner 2, 3, 4, 5, 10 000 euros par mois, je peux vous assurer que 95%. Si on devait juste se dire qu'est-ce que je dois faire ou comment je peux remplacer le salaire médian des Français et le salaire médian des Français, c'est 1 800 euros net par mois, ce qui est quand même pas ouf. Ça, par contre, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que tout le monde ne voudra pas justement travailler énormément et ainsi de suite. Tout le monde ne va pas faire des millions d'euros chaque année ou dans plusieurs mois sur Internet, évidemment. Mais par contre, juste remplacer un salaire, on va dire 2 000 euros net par mois, ça, c'est à la portée de tout le monde. Évidemment, il faut travailler. Évidemment, Clément a travaillé en mode chinois, mon expression, je le dis, comme Erwan, il l'a expliqué. Erwan faisait 90 heures par semaine pendant 4 mois. Sauf que, est-ce qu'il faut travailler 100 heures par semaine pendant 4, 6 mois, 1 an et ensuite, entre guillemets, en être tranquille le reste de sa vie parce qu'on s'est créé des revenus passifs ? Dans notre tête, tout est débloqué. Donc, du coup, les croyances limitantes, du conditionnement et les axes de perspective qui nous paraissaient impossibles par le passé nous deviennent aujourd'hui. On se dit, mais si j'ai pu faire 3 000 euros par mois, maintenant, je peux faire 6 000 euros par mois. Si j'ai fait 6 000 euros par mois, je peux faire 10 000 euros par mois, etc., etc. Et ensuite, comme tu l'évoquais, pourquoi 100 % ou du moins 99, 99 % des gens qui goûtent à l'entrepreneuriat ne souhaitent plus être salariés ? Parce que c'est par rapport à ça. Le salariat, le grand souci, c'est qu'on est rapidement capé. L'avantage du salariat, c'est d'avoir la sécurité de l'emploi, ne pas prendre des responsabilités, ainsi de suite. Mais, évidemment, est-ce que vous voulez avoir vie difficile ? Donc, choix difficile, la citation, vous la connaissez peut-être. Choix difficile, vie facile. Choix facile, vie difficile. Et le salariat, c'est souvent ça, c'est choix facile. Donc, du coup, pendant 42 ans, c'est complexe. Inversement, l'entrepreneuriat, choix difficile, six mois, un an, deux ans, trois ans, en fonction de votre rythme. Et ensuite, on a la vie facile. Moi, je sais que j'ai galéré quelques années, de 2011 à 2016. Et maintenant, en toute sincérité, jusqu'à la fin de mes jours, ça va être facile. Même moi, je me dis comment c'est ouf, comment ça va être facile. Au cours des 50 prochaines années, j'en ai chié 3, 4, 5 ans. Sauf qu'aujourd'hui, je suis tranquille au cours des 50 prochaines années, jusqu'à que je vieillis, voire plus, si je deviens centenaire, au cours des 70 prochaines années. C'est clair. C'est une analogie. C'est clair. Et ouais, c'est vrai que tu parles de revenus passifs aussi. C'est vrai que Erwann et moi… Là, on fait la vidéo. Tu as peut-être genre 3,50 euros qui tombe d'Amazon, mais c'est en train de faire ma vidéo avec moi. C'est ça. Et c'est vrai que les revenus encore que je touche aujourd'hui, c'est des revenus qui viennent des livres que j'ai créés en janvier 2020. Donc, mine de rien, ouais… Été 2021, tu as les revenus de même de janvier, février 2020. Et en 2022, tu auras les revenus de ce que tu as construit par le passé. Ça qui est énorme, c'est que chaque année qui passe, des actifs additionnels que l'on a, et c'est ce qui amène à cette liberté géographique, financière et également hiérarchique. Exactement. Tu as tout dit. Alors, dis-nous maintenant qu'est-ce qui te manque le plus de la France et qu'est-ce que tu apprécies le plus de l'Estonie ? On va commencer par ce qui me manque en France. C'est avec le niveau de nourriture. On en avait parlé un petit peu. En gros, pas forcément au niveau des restaurants ou autres de ce qu'on peut trouver ici en termes de gastronomie parce qu'en vrai, à Tallinn, il y a énormément de choses et énormément de restaurants. C'est un peu comme à Paris. On va pouvoir trouver japonais, indiens, italiens. On va trouver tout et il y a des très bons réseaux. Par contre, dans les grandes surfaces, c'est différent. On trouve moins de choses. C'est vrai que dans les grandes surfaces ici, il y a beaucoup moins de choix, beaucoup moins de diversité au niveau nourriture que ce qu'on peut trouver en France. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé depuis deux mois et on a vite fait de tourner en rond au niveau des repas. et sinon, il faut aller tenter d'autres choses un peu plus locales et qui peuvent être spéciales. Mais par contre, c'est la seule chose parce qu'on va dire qu'est-ce que ici, j'adore par rapport à la France, ça va être l'environnement dans lequel on vit, la ville dans laquelle on vit. Tallinn, c'est une ville qui est hyper cool. Il y a la plage, il y a la vieille ville médiévale qui est hyper bien conservée. Il y a la ville moderne. On est dans un environnement qui est ultra propre. Honnêtement, ça peut paraître bête, mais quand tu te balades, si tu veux te poser sur un banc, les bancs, ils sont propres. Ils ne sont pas tagués, ils ne sont pas gravés. Tout est propre. Par exemple, moi, je sais que je fais du foot. Il y a un terrain qui est derrière la vieille ville, juste au pied des remparts qui est magnifique. Et tous les terrains que tu peux trouver comme ça, les filets ne sont pas arrachés. Les filets ne sont pas brûlés. Tu as habité à Saint-Etienne, j'imagine que c'était peut-être arraché. Non, mais j'habitais un peu partout, mais n'importe où. Même en campagne, même dans les milieux ruraux, à chaque fois, tu as l'impression que tous les biens publics sont détruits. Et c'est trop dommage, en vrai, parce que mine de rien, c'est quand même nos impôts. Tu as l'impression qu'on se sabote tout seul en France. Et c'est dommage. Il y a trop de biens publics comme ça qui sont tagués, qui sont gravés, qui sont brûlés, qui sont arrachés. Et on ne s'en rend peut-être pas compte quand on est en France. Moi, je sais qu'en France, je ne me rendais pas forcément compte. Et c'est quand on arrive là qu'on se dit « Waouh, mais tout est propre ici. » Tu dis, l'analogie j'aime bien, le filet n'est pas arraché de la cage de foot ? Oui, c'est ça. Et puis même, tu vois, quand tu te balades le long de la plage, tout est propre. Il n'y a pas des gros mégots de cigarettes ou un papier de glace vanille. Il y a des tables de ping-pong qui sont propres. Il n'y a pas le filet qui est arraché. Non, mais ça peut paraître bête, mais en France, c'est quand même le quotidien qu'on a. Moi, en France, je sortais beaucoup. J'allais beaucoup sortir avec les amis, faire des foot, faire des choses comme ça. Bah ouais, les terrains, ils sont en mauvais état. Le filet de la cage, il est arraché. C'est des choses comme ça. Et à côté de ça, au-delà de la propreté, c'est la sécurité. Et encore une fois, je ne me sentais pas en insécurité en France, vraiment. Mais quand on est ici, on se rend compte du niveau de sécurité supplémentaire, en fait. On se dit, « Waouh, mais en fait, encore une fois, c'est quand tu vis à l'étranger, quand tu vas voir à l'étranger ce qui se passe, que tu relativises par rapport à ce que tu as en France. anecdote, la même situation en Estonie, comment elle a été différente ? » Moi, ce qui me marque, ce qui m'a marqué en Estonie, quand je suis arrivé… Peut-être pour ta chérie aussi, en tant que femme, parce que c'est encore plus parlant. On peut commencer par ça. C'est vrai qu'elle, elle a beaucoup moins de peur à sortir toute seule. Et ça peut paraître bête. Je sais qu'en tant qu'homme, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Quand on est en France, on ne se rend pas compte en tant qu'homme que ce que vivent les femmes quand elles sortent toutes seules. Et je ne parle même pas de sortir dans des rues cheloues ou de sortir la nuit, même en pleine journée. Les filles se font accoster tout le temps. C'est quoi ton 06 ? Oui, mais en vrai, c'est insupportable. Que ce soit des vieux, que ce soit des mecs qui sont en train de travailler sur des chantiers, qui vont te regarder, qui vont te parler, que ce soit des plus jeunes qui vont t'accoster. En vrai, il y a un vrai problème sur ça en France, sur la drague de rue, entre guillemets, mais ça va plus loin que ça. Et pour le coup, en Estonie, c'est beaucoup plus safe au niveau de ça. Après, c'est vrai qu'ici, ils ont une culture qui est différente par rapport à la France et aux pays latins, je pense, c'est que nous, on n'est pas plus chaleureux, mais en tout cas, on est plus à l'aise avec les étrangers aussi, je pense. Enfin, étrangers, je ne parle pas des personnes qui viennent de l'étranger, mais même des personnes qu'on ne connaît pas. Par exemple, ici en Estonie, le premier truc qui m'a choqué, c'est que quand tu es dans ton immeuble, chez toi, si tu sors, tu croises quelqu'un dans un couloir, c'est un voisin, même si tu ne le connais pas, tu dis bonjour, tu dis bonjour. Et s'ils ne te répondent pas, tu vas te dire un grand « tere » pour dire bonjour ou un « hello » et ils te regardent bizarre parce qu'ils ne sont pas… En fait, s'ils ne te connaissent pas, ils ne te parlent pas. Et ce n'est pas parce que tu es français et que tu n'es pas estonien. Je pense que même entre eux, ils sont comme ça et ils ne parlent pas aux étrangers. Et c'est assez marquant. Du coup, on s'habitue à ignorer, à s'ignorer mutuellement à chaque fois qu'on croise des gens. Donc ça, c'est assez marrant. Mais du coup, il y a un respect de la vie privée des autres, j'ai l'impression, et on ne va pas rentrer dans l'intimité des autres. Et du coup, c'est vrai que pour tout ce qui est harcèlement de rue, en tant que femme, c'est beaucoup plus safe ici. Et l'anecdote, moi vraiment, la chose qui m'a marqué ici en arrivant, c'est les enfants. Le nombre d'enfants qu'on voit se balader dans la rue. Je peux aller à la plage jusqu'à minuit parce que c'est vrai qu'ici à minuit, il fait encore jour en plein été. Et on voit des enfants, des groupes d'enfants qui ont peut-être 10 ans, 12 ans maximum qui se baladent sans parents, sans tuteurs, sans personne majeure autour d'elles. Et on voit les enfants se balader dans la rue normalement et sans avoir peur, ils vont à l'école tout seuls. Parce qu'en France, tu seras en mode alerte-enlèvement ou tu ne prendrais pas le risque, ce qui est tout à fait logique. Et même, que ce soit dans les grandes villes ou même dans les campagnes, en vérité, un enfant de 10 ans, tu ne le laisses pas sortir seul la journée, tu ne le laisses pas aller à l'école tout seul ou tu ne le laisses pas prendre les transports en commun tout seul, tu ne le laisses pas sortir le soir avec ses amis tout seul à cet âge-là. Et en vrai, des fois, tu vois des gamins qui n'ont même pas 10 ans, qui ont 8 ans, 7-8 ans, ils se baladent dans le groupe, ils font leur vie et il n'y a aucun problème. Et quand tu vois que les enfants se baladent normalement dans les rues, tu te dis que c'est un pays safe. Et honnêtement, c'est le truc qui m'a marqué. Moi, ça ne fait que deux mois que je suis là et pour le coup, ça m'a marqué. Et je ne suis pas quelqu'un qui va cracher sur la France, qui n'aime pas mon pays. J'adore mon pays, j'adore la France. Mais c'est vrai qu'en vivant à l'étranger, on se rend compte des choses qui nous manquent en France et des points sur lesquels on a des lacunes. Et je pense qu'au niveau propreté et sécurité, on a des lacunes. Et pour le coup, c'est un truc qui est marquant ici quand on arrive en tant que Français. Et puis pour revenir par rapport à ce qui te manquait à la nourriture, en Estonie, il y a trois marques principales qui sont les suivantes. Donc numéro un, on a Rimi, numéro deux, Prisma, numéro trois, Selver. Donc c'est l'équivalent d'Auchan, donc c'est pour vous donner la même analogie par rapport à ça. Et concernant aussi la technologie ou la modernité, connexion Internet 0,5 giga à 1 giga seconde. Et malheureusement, en France, souvent on a des difficultés pour avoir une connexion Internet qui soit vraiment en mode grosse fusée. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie parfaitement ici. Et j'ai une anecdote là-dessus. Pour le coup, moi quand je suis arrivé, alors quand on prend un logement ici en Estonie, souvent les propriétaires ont déjà un contrat Internet, on n'a pas besoin de gérer ça. Moi pour le coup, il n'y en avait pas. Donc j'ai fait mon contrat Internet tout seul et juste impressionné de la rapidité, de l'efficacité du service. Je suis arrivé dans l'appartement, j'ai pris l'appartement et le soir même où je me suis installé, je suis allé sur un site d'un opérateur. Donc pour le coup... Telia ? Telia, ouais, je suis chez Telia et pour le coup, c'est extrêmement bien expliqué dans la formation expatriation Estonie sur tous les opérateurs qu'il y a et les différentes formules et comment faire si on prend perso, si on prend sur la boîte, enfin bref, tout est bien expliqué et je me connecte sur le site de Telia, je mets mon adresse où j'habite et tout de suite, ils me proposent les différents débits qu'ils peuvent me donner et les différents prix. Donc je choisis le débit qui me convient, je dis OK, je veux ce truc-là et ils me disent OK, tout est bon, tout est validé, 5 minutes chrono et ils me disent vous pouvez aller chercher votre box dans le Telia le plus proche. Donc je vais dans le Telia le plus proche, j'arrive, je montre juste ma carte de résident, il me scanne ma carte, il me dit OK, il me donne la box, je rentre chez moi, j'installe la box en 20 minutes chrono entre toutes les démarches et l'installation et tout, 20 minutes chrono, j'avais Internet chez moi et je n'ai pas dépensé un seul euro parce que tant qu'il n'y a pas eu les 30 jours du premier, enfin le premier contrat de 30 jours du mois, il ne te facture rien. Donc en 20 minutes, sans sortir ma carte bleue, sans rien faire, j'avais Internet chez moi et pour le coup en France, ça c'est quand même une certaine galère quand tu fais les démarches sur Internet. Déjà pour arriver à voir au bout du fil un mec chez SFR, Orange, Bouygues, il faut se lever de bonheur. Puis après, il faut faire venir un technicien pour voir si c'est bien raccordé. Ok, rendez-vous dans 15 jours. Il faut aller chercher ta box dans un port relais et tout. Non, c'est une galère, c'est une galère, c'est une galère. Et ici, ultra simple, mais toutes les démarches ici sont simples et ça a été une des raisons de mon expatriation aussi et le choix de l'Estonie, ça a été les démarches. Moi, je sais qu'en France, j'ai une phobie administrative. Vraiment. On est pareil. Je déteste la paperasse et c'est une angoisse à chaque fois, même si je n'ai aucun problème. Je sais que c'est une angoisse de recevoir des papiers comme ça, un peu officiels, un peu sérieux dans la boîte aux lettres. Je déteste ça. Et ici, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Tout est ultra simple. Tout est ultra simple, que ce soit pour ouvrir un compte bancaire, que ce soit pour créer une société, que ce soit pour trouver un appartement, que ce soit pour Internet. Tout est facile. Tout est facile, tout se fait en digital et c'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant et c'est là aussi que tu te dis, on a du retard en France sur beaucoup de choses. Il faut se rendre compte à quel point on a du retard sur ces domaines-là. Je vous invite, si vous n'avez jamais voyagé, à découvrir l'Europe de l'Est, même en dehors de l'Estonie, de voir un petit peu qu'est-ce qui se fait. Parce que généralement, c'est moins le cas si vous avez plutôt moins un autre âge. Mais en fonction de la génération à laquelle vous avez grandi, on peut encore avoir cette image URSS. L'Estonie a eu son indépendance en 1991. En 2021, ça fait déjà 30 ans aujourd'hui. Déjà par rapport à avant, l'ex-URSS où évidemment, là c'était un autre type, mais le monde évolue comme vous en doutez. Et j'aimerais qu'on revienne en détail sur quatre piliers d'une expatriation réussie. Le logement, la résidence, la création d'une société ou encore les comptes bancaires. Premier pilier, le logement, où est-ce que tu habites, combien tu payes, en combien de temps tu as obtenu ce logement, est-ce que tu as utilisé City24 ou un autre site. Je laisse nous partager par rapport à ça. Comme tu es avec ta copine, est-ce que vous êtes pris du coup ? Oui, on habite ensemble. On habite ensemble. Un point spécifique, tu vas tout nous dire. Yes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé, nous, on est arrivé par avion à Tallinn, on avait... C'était début avril 2021. Oui, c'est ça. C'est ça, début avril 2021. Test PCR ? Test PCR, pareil, juste la galère de la France. Mais on a galéré à avoir notre test PCR à temps et on a beau le faire dans les temps, tout comme il faut, on l'a eu parce que j'ai harcelé le service du test PCR. Le laboratoire A3 et je peux te montrer mon historique d'appel. J'ai appelé 91 fois avant qu'ils me répondent parce que j'étais devant la file d'emparquement, j'étais prêt à partir pour prendre l'avion et la personne me dit si vous n'avez pas de test PCR, vous ne pouvez pas partir. Et moi, j'ai dit, je l'ai fait, mais je n'ai pas les résultats du labo et j'ai appelé 91 fois avant qu'on me réponde et ils m'ont dit OK, c'est bon, on a les tests, on peut vous les donner. Et donc là, ils me disent, juste, l'histoire est folle quand même. Ils me disent, OK, juste pour qu'on vous envoie le résultat du test, est-ce que vous pouvez confirmer votre adresse mail ? Ils me disent, l'adresse mail, ce n'était pas la bonne. Ils avaient mélangé tous les dossiers, ils n'avaient même plus nos mails, c'est-à-dire qu'on ne les aurait même pas reçus. Welcome to France, et l'organisation française. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Et du coup, on a réussi à avoir les tests, mais juste avant que l'avion y parte, on rentre dans l'avion. Là, à ce moment-là, vu qu'on est arrivé, c'était le confinement en Estonie, bon, confinement en Estonie, ça va, c'était souple, on est d'accord, pas de masque à l'extérieur, pas de couvre-feu, enfin, c'est confinement, personne n'est confiné. Bref, ce n'est pas un confinement comme en France. Voilà, c'est vrai, ce n'est pas la même définition du mot confinement qu'en France. Ici, il n'y a jamais eu de couvre-feu, jamais eu d'attestation, comme c'est un pays digital, comme vous en doutez. Les chaux-le-sauces qui ont eu, c'est numéro un c'est ça. Et ensuite, certains magasins, pareil, étaient fermés, mais globalement, si vous vouliez vous balader dans la rue, aucun problème. Et évidemment, il y avait aussi le masque à l'intérieur, mais à l'extérieur, il n'y avait jamais eu besoin de masque, c'était juste à l'intérieur à certains moments. Là, au moment, été 2021, on fait la vidéo personne n'a de masque et le masque, évidemment, n'est pas obligatoire. C'est ça. Et donc, du coup, quand on est arrivé sur le sol estonien, on avait dix jours d'auto-isolement à respecter. Donc, on les a respectés, dix jours d'auto-isolement finis. On a regardé les différents appartements qu'il y avait qui nous plaisaient sur Tallinn. Donc, on a regardé par le biais de City24. On a appelé le numéro qu'il y avait sur la page des appartements qui nous plaisaient. On en a visité trois. Et pareil, déjà, on appelle. Le lendemain, est-ce qu'on peut visiter le lendemain ? Oui, ça répond tout de suite. On peut visiter le lendemain. Donc, dès le premier jour où on n'était plus en auto-isolement, on a visité les apparts. Sur les trois qu'on a visités, il y en a un qui nous plaisait. On a envoyé un mail. On a dit, cet appartement-là, il nous plaît, on a envie de le prendre. Et pareil, il n'y a pas besoin de garant, de caution, de tout ça, de paperasse encore. C'est OK, tu le veux, tu l'as. Tant que tu payes, tu l'as en fait. Et je crois que quatre jours après, on signait le bail, on s'est installé. Donc, ultra rapide. Rempelez-vous, un mois de caution, un mois de logement à payer. Et Banco, vous êtes dans le logement en 24 à 48 heures. C'est ça. Et les frais d'agence, s'il y a une agence. Et s'il y a l'agence, soit l'intégralité d'un mois de loyer, soit la moitié d'un mois de loyer, soit c'est à réaliser. Si vous êtes avec un particulier, il peut potentiellement ne pas avoir frais d'agence. C'est à vous de voir. C'est vous qui voyez par rapport à tout ça. Donc là, tu payes à peu près combien par mois ? Je paye à peu près 650 en comptant les charges, un petit peu plus. Peut-être 700 en comptant les charges. Donc, 600 sans les charges et 700 avec les charges. C'est ça, à peu près. Et c'est quoi ? 50 mètres carrés, 60 mètres carrés ? J'ai quasiment 60 mètres carrés. Quasiment 60 mètres carrés. Et pour le coup, j'ai un appart comme je n'ai jamais eu. Honnêtement, j'habite à côté du port et l'emplacement est super. Comme Erwan, comme vous avez surtout eu des logements étudiants par le passé, moi-même, j'ai eu des logements étudiants. Là, c'est quand même sympa de se dire pour 700 euros avec toutes les charges et compagnie, avoir quasiment 60 mètres carrés, donc 60 mètres carrés, toi et ta copine, ça va, ce n'est pas compliqué, on peut respirer. La part est ultra moderne, tout est aux normes, tout est parfait. Neufs et meublés, j'imagine. Neufs et meublés, neufs et meublés, oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour le... Moi, j'ai fait un an de stage à Paris. J'habitais dans un 10 mètres carrés. Je payais... C'était une chambre ? Oui, quasiment le même prix. C'était hallucinant. 10 mètres carrés à Paris, c'est 700 balles avec les charges ? Non, j'étais plutôt autour de 500. Mais c'était... Tu as les chiottes sur le palier ? J'avais les chiottes dans l'appart. J'avais les chiottes dans l'appart. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cabine, j'avais le toilette qui était là, posé en face du lavabo et de la douche. Et je pouvais uriner depuis le lit, quasiment, tu vois. Donc, c'est vrai que quand ma copine venait, dans le 10 mètres carrés, rien que pour aller aux toilettes, c'était particulier, tu vois. Et c'est vrai qu'ici, pour 100, 200 euros de plus, tu as vraiment une vie premium. Et encore une fois, on est dans une capitale européenne. Et encore une fois, on n'est pas dans un pays sous-développé. On est dans un pays très développé, avec une qualité de vie qui est, à mon avis, supérieure à énormément de villes françaises. Et pour un coût de la vie qui est dérisoire, honnêtement. L'appart qu'on a, encore une fois, on n'a jamais eu d'appart comme ça. Magnifique. Rien à dire. Facile, pas cher. Merci et welcome to Tallinn. Une nouvelle fois, welcome to Estonia. Concernant la résidence, de manière générale, il faut prévoir une semaine, voire 10 jours. Parfois, ça peut aller beaucoup plus rapide parce qu'il y a un pass spécial à payer si on doit avoir la carte de résidence en 48 ou 72 heures. Quel est ton retour d'expérience par rapport à ça ? Combien de temps ça t'a pris ? Moi, j'ai pris la formule express. Tu payes un tout petit supplément. Est-ce que tu te souviens de mon temps ? C'est quoi, 30 euros ? Mon frère l'a mis dans l'information, je n'ai plus de mémoire, mais c'est moins de 50 euros. Oui, oui. Et tout est expliqué dans l'information. Vraiment, ça s'est passé exactement comme c'est expliqué dans l'information. Et en 48 heures, tu as eu ta carte. Et en 48 heures, j'ai eu ma carte. Je crois que... Enfin, même pas. Je crois que j'ai fait les démarches. Et le lendemain, je recevais un mail pour me dire, c'est bon, je peux venir chercher la carte de résident. Tu arrives le lundi, tu payes 30, 40, 50 euros. Le mardi, venez chercher votre carte. Ok ? Merci. Surtout, il faut se rendre compte aussi de l'avancée aussi dans ces démarches-là. Tu vas au commissariat faire tes démarches, au police station. Et quand tu arrives, déjà, les gens sont hyper accueillants. Les policiers sont hyper gentils, hyper bienveillants. Ils t'expliquent tout. Pour faire ta carte de résident, tu as besoin d'une photo d'identité. Ta photo d'identité, ce n'est pas comme en France. Tu ne vas pas la faire dans un photomaton. Tu arrives, il y a des machines qui sont automatiques. Genre, tu te places devant la machine, elle va descendre, bouger, se mettre face à toi. Elle va te prendre la photo. Une grosse technologie, je confère. Et tu ne payes rien. En fait, tout est digitalisé. Tout est fait comme ça. Ouais, en fait, je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on attend en France ? Qu'est-ce qu'on attend en fait ? On est toujours là à dire qu'on a le plus beau pays du monde et tout. Mais par contre, au niveau technologique, il est moins beau. On est en retard sur trop de choses. On est en retard sur trop de choses. Et ouais, ultra rapide, ultra rapide. Et pour le coup, tu parlais de la langue. Moi, pour le coup, je parle bien anglais, donc je me débrouille bien. Ma copine, par contre, elle a plus de difficultés en anglais. Et pour le coup, l'expatriation, ça l'aide aussi à développer son anglais. Elle aussi, elle a fait sa carte de résident. Elle a fait sa carte de résident aussi. Et donc du coup, on avait chacun un ticket, chacun un policier qui parlait. D'ailleurs, c'était des policières très agréables. Et ouais, genre, si tu ne comprends pas l'anglais, ma copine qui avait des difficultés à comprendre certaines choses, ils prennent un petit post-it, ils t'écrivent les choses, ils t'expliquent bien, ils ne perdent pas patience. Mais c'est super. C'est super. Et même si on ne parle pas anglais, toutes les démarches, elles sont ultra faciles à faire. Ultra faciles. Et ouais, tout est rapide. Tout est ultra rapide. Je ne peux même pas te donner de points négatifs. Il n'y en a pas. Honnêtement, il n'y en a pas. Je comprends. C'est tellement choquant. J'étais étonné. J'avais fait le choix de l'expatriation aussi pour ça. Comme je te dis, la paperasse et tout, les démarches administratives, tout est digitalisé, c'est parfait. Mais je m'attendais à ce que ce soit facile, mais j'ai été surpris. Ça a surpassé mes attentes au niveau de ça. C'est hallucinant. Enfin, hallucinant que ça, ça existe et qu'on n'est pas chez nous. C'est une question que je me pose assez régulièrement. Je vais arrêter évidemment de me poser cette question, mais je me suis dit pourquoi l'Estonie est capable de permettre d'offrir ce service et le reste du monde. Parce qu'à ma connaissance, après, je ne connais pas les 200 pays dans le monde, mais à ma connaissance, je pense que je serais quand même au courant s'il y avait un autre pays en dehors de l'Estonie. Je me suis toujours posé la question pourquoi d'autres pays en Europe ou même dans un autre continent ne reprennent pas le même business model pour l'offrir à des citoyens puisque c'est vraiment incroyable. Et s'il y a un pays à suivre pour la partie administration, digitalisation, ainsi de suite, c'est l'Estonie. Certains pays, il faut les suivre pour, par exemple, si l'entrepreneuriat, c'est les states qui sont vraiment en avance. D'autres pays, ça va être autre chose. Mais pour la partie digitalisation, création de société, tout ce qui va avec, l'Estonie, c'est numéro un in the world, mais haut la main, c'est assez hallucinant. C'est clair. C'est clair. Pareil, création d'entreprise, ultra rapide. Une fois que tu as la carte de résident, c'est pour ça que j'avais pris la formule express, c'est pour pouvoir créer mon entreprise le plus rapidement possible. On met sa carte d'identité en USB sur son ordi et puis après, on fait tout depuis l'ordi. C'est trop facile. C'est trop facile. Honnêtement, c'est trop facile. C'est trop simple. Quand tu fais tes démarches, tu es là et tu te dis c'est trop simple. C'est juste trop simple et tu as juste le sourire en te disant j'ai fait le bon choix et c'est cool. Création d'une société, 190 euros. Une fois, vous avez un enregistrement à vie de cette société. Merveilleux. Pour ma part, je paye un comptable 180 euros par trimestre, 60 euros par mois. Donc là aussi, difficile de faire moins. Concernant la société, est-ce que ta chérie aussi a créé une société ? Est-ce que tu as une société, tu as une deuxième société en commun avec Erwan ? Est-ce que ta copine a une société ou pas encore ? Ou est-ce que tu vas mettre ta copine aussi sur ta société ? Par exemple, moi, mon frère, il a sa femme. Donc, il est marié à une femme japonaise et il a aussi sa femme qui est sur sa société puisqu'elle fait du travail de freelance pour des Japonais. Et du coup, toi, quel est le feedback que tu souhaites faire avec ta chérie ? Eh bien, du coup, moi, j'ai créé deux entreprises. Une avec Erwan où on est à 50-50 et une que j'ai créée avec ma copine, Marion. On est tous les deux sur la boîte, on est à 50-50 aussi. Donc, le but, c'était qu'on ait une structure pour deux et qu'on soit à deux. Moi, j'ai mon activité, elles mettent dans mon activité et puis le but, c'est qu'on se développe aussi ensemble. Donc, depuis le début, on a toujours tout pensé à deux. Donc, il n'y avait pas de raison qu'elles ne soient pas sur la société. Donc, non, et puis ça facilite les démarches. Donc, ça, c'est aussi une chose à dire. C'est extrêmement simple de créer une entreprise à deux. Si vous souhaitez venir à deux avec un associé, avec votre compagne, votre compagnon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer une société à deux et c'est ultra simple et c'est la même chose que si vous étiez tout seul. Donc, deux sociétés et deux sociétés en commun. Et pareil, tu parlais du comptable. pareil dans ta formation. Je pense qu'on a le même comptable. C'est ça. C'est celui de la formation en a le même. Dans la formation, tout est expliqué. Comme beaucoup de Français. Il y a le contact qui est donné. On a pris contact avec le comptable. Le lendemain, on avait un rendez-vous et puis tout s'est fait rapidement. Trop facile. Trop facile. Concernant les comptes bancaires, puis ensuite, on fera le récapitulatif de ces quatre étapes, on a quatre banques principales en Estonie. Luminor, LHV, SEB, Sweatbank. Donc, pour ma part, je suis à Sweatbank. Après, clairement, les quatre sont extraordinaires dans ce que je viens de vous citer. Toi, qu'est-ce que tu utilises en compte professionnel ? Et ensuite, pour la partie compte pro et compte perso, vous avez peut-être déjà entendu les banques nouvelle génération, Revolut, N26, Wise, qui s'appelaient par le passé Transferwise. On a également Bunk. Pour ma part, j'utilise N26 et Revolut en compte perso. Et en compte pro, j'utilise Wise et Sweatbank. Toi, qu'est-ce que tu utilises concrètement ? Erwan disait N26 en perso et là, je vais en professionnel. Toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça ? En gros, quand j'étais en France, alors déjà en France, j'étais chez la Banque Postale. Ou le Game Changer que tu as dû faire. Quelle galère. Quelle banque postale ? Aïe, aïe, aïe ! Je ne veux pas la dénigrer. La Banque Postale, je pense, on est level sous terre. C'est sous terre. C'est sous terre. Non, mais là, c'est hallucinant. Je n'arrive même plus à me connecter à mon compte de la Banque Postale parce qu'en gros, il faut le CertiCode. Le CertiCode, je l'avais, mais apparemment, il n'est plus valable. Il fallait le changer sur un autre appareil. Il faut envoyer un code à six chiffres par la Poste. Mais même pas. Je suis obligé d'aller dans l'agence. Au guichet. Au guichet. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Si je demande à mes parents de le faire, la banque refuse parce que je suis obligé d'y aller en personne. Donc, aujourd'hui, j'ai encore de l'argent sur la Banque Postale. Tant que je ne rentre pas en France et que je ne vais pas dans l'agence à trois. Non, mais c'est un enfer. C'est un enfer. Du coup, j'avais fait déjà ce choix de passer chez N26 en France. Donc, j'avais créé mon compte N26. 10 minutes chrono, tu as fait ton compte. Tu reçois tes cartes juste après. Tout est gratuit. Je n'ai jamais dépensé un seul euro pour avoir ma carte N26 pour avoir mon compte bancaire. Donc, j'étais chez N26. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit que déjà, compte professionnel, il fallait une banque estonienne. Mais il me semble quand même que c'est beaucoup plus simple pour créer ta boîte et faire notamment le paiement des 190 euros depuis une banque estonienne. Donc, j'ai créé un compte perso aussi estonien ici et je suis passé par LHV. LHV, du coup, qui est un peu le N26 estonien. C'est une banque digitale. Tout est digital. Donc, même chose. En 10 minutes chrono, c'était créé. 10 minutes chrono, c'était créé. Rien à faire. Rien à faire. Et ensuite, j'ai créé mon compte LHV professionnel pour la boîte. Et là, le seul truc qu'il y a à faire, c'est de se rendre dans une agence LHV pour t'identifier, pour montrer que tu es une vraie personne. Et pareil, c'est un rendez-vous, tu arrives, tu dis, je viens pour m'identifier. On t'identifie, ça dure 5 minutes. Tout est pro, tout est carré. Et puis, le compte est créé. Donc, compte LHV perso, compte LHV pro. Encore une fois, aucune galère. Aucune galère. Je ne peux pas te donner de points négatifs, il n'y en a pas. Je veux bien, j'essaie d'être tout le temps nuancé dans tout. Je ne peux pas le faire là, pour le coup, tout est parfait. Je comprends. Je vais te donner mon retour d'expérience comme je le fais régulièrement dans les vidéos par rapport à l'expatriation puis je vais faire ton récapitulatif. Donc, pour ma part, quand je me suis expatrié en avril 2018, deux jours pour trouver un logement. Ensuite, j'avais mis 4-5 jours pour avoir la résidence. Le matin, je m'en souviendrai toute ma vie, à 10 heures, je crée la société, 30 minutes, directement online. Je prends un rendez-vous chez Sweetbank pour 13 heures, boum, et l'après-midi, je faisais un virement de 20 000 euros. Pour donner un exemple concret, c'est assez incroyable. Toi, dans ton cas de figure, donc le logement en 2-3 jours, donc aujourd'hui, tu as 700 euros de loyer avec les charges pour quasiment 60 mètres carrés, 100% de neufs émeublés. Il faut juste dire quand même que moi, l'appart, ça s'est fait en 2-3 jours en période pandémie quand même. Oui, en période pandémie. Enfin, il faut le dire, les visites étaient simples. et compagnie en France. Tout était simple, tout était simple. Je te laisse reprendre, excuse-moi. Pas de souci. 3 jours pour le logement, ensuite, tu as pris le pass express pour la carte de résidence, 48 heures. Ensuite, création de ta société directement online dans une trentaine de minutes et les comptes bancaires. Donc en l'occurrence, tu as utilisé LHV pour le compte pro et perso estonien et puis tu utilises aussi N26 en compte personnel par rapport à toutes tes banques. C'est ça. Maintenant, je voulais que l'on revienne sur généralement deux objections qu'il y a par rapport à l'Estonie et que je comprends tout à fait, qui sont les suivantes. Donc numéro 1, je ne parle pas anglais. Comment tu fais ? Où est-ce que tu as appris l'anglais pour pouvoir te débrouiller aujourd'hui ? Parce que tu as évoqué, par exemple, que ta chérie avait plus de difficultés par rapport à l'anglais. Tu pourras peut-être donner un feedback aux gens qui aimeraient accroître leur niveau d'anglais. Et numéro 2, tu ne l'as pas encore vécu, mais peut-être que tu vas l'appréhender ou alors tu le verras. Comment tu vas faire pour le climat l'hiver ? Et généralement, mon retour d'expérience par rapport au climat, j'ai fait 2020-2021, notamment par rapport au Covid-19. Personnellement, en 2022, je ne pense pas que je serai en Estonie. Je serai certainement dans un ou deux pays plutôt chaud, puisque les mois compliqués, c'est décembre, janvier, février. C'est vraiment les trois mois en quelque sorte les plus frais Estonie. Mais sinon, le reste du temps, ça va. Je te laisse tout nous dire vis-à-vis de ces deux points qui souvent freinent pas mal de gens qui souhaitent faire l'expatration. Oui. Alors, au niveau de l'anglais déjà, c'est vrai qu'il faut le dire, mine de rien, tout le monde parle anglais ici. On a anglais en langue principale, évidemment l'estonien, également la langue russe. C'est ces trois langues. Si vous savez parler estonien, je pense que c'est quasiment impossible que vous parlez estonien. Si vous savez parler russe ou anglais, donc toutes les démarches peuvent être en anglais. Je ne suis absolument pas un nace en anglais, j'ai quelques bases. Si vous ne savez pas décrocher un mot, clairement, ça va être compliqué. Mais si vous avez vu mon accent tout à l'heure, I speak English VUL, catastrophique l'anglais bourguignon, et j'ai pu le faire. Je suis expatrié depuis neuf ans puisque aujourd'hui, on a des Google Traduction, les gens sont patients, et ainsi de suite. C'est OK. C'est juste, évidemment, si vous ne savez pas décrocher un mot d'anglais, là, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas que l'Estonie, ça va être l'expatriation de manière générale, à part l'île Maurice, où là, ça parle français. Il faut savoir quand même dire quelques bases. Mais aujourd'hui, vous achetez des formations en ligne. Je salue du coup mon ami Adrien Jordan, « I speak sports spoken », vous regardez sa chaîne YouTube et ça vous permettra d'augmenter haut niveau en anglais. Et ouais, du coup, déjà, tout le monde parle anglais et c'est vrai que ce n'est pas acquis partout. En France, tu arrives dans un magasin, tu dis « hello », n'importe où, on ne te répond pas forcément en anglais. Et ici, tout le monde parle anglais, même les personnes âgées. Tu vas dans n'importe quel kiosque, une personne de 60 ans, 70 ans, elle te répondra en anglais et le gère. Moi, je n'ai pas de difficultés en anglais, donc franchement, la vie ici est assez facile au niveau de ça. Marion, du coup, ma compagne qui a plus de difficultés en anglais, en fait, quand tu es dans un environnement, ça parle anglais tout le temps, tu apprends vite et tu mémorises vite, tu comprends plus vite et tu l'apprends assez rapidement. Enfin, en vrai, quand tu es dans un environnement où tout le monde parle anglais, même si tu arrives et que tu ne parles pas anglais, tu le développes assez vite quand même et donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et encore une fois, au niveau des démarches, tout se fait en anglais. Tout se fait en anglais et c'est toujours mieux si tu connais deux, trois mots d'Estonien, bonjour, merci et tout pour les commerces, pour tout ça. C'est quand même cool d'avoir quelques notions d'Estonien mais avec l'anglais, tu fais tout. Et ensuite, au niveau de l'hiver, moi, je suis arrivé en début avril donc je n'ai pas encore connu l'hiver mais c'est vrai que ça a été marrant parce qu'en avril, je suis arrivé, il faisait très beau, il faisait très, très beau mais ça alternait entre soleil, entre nuages, entre gros vents. J'ai eu de la grêle aussi à un moment. Dans la même journée, il a fait ultra soleil et d'un coup, il y a eu de la grêle, de la neige. Un microclimat avec la mer Baltique, vous le savez, si vous habitez proche d'une mer ou d'un océan, généralement, il y a des microclimats. Dans la même journée, on peut avoir tous les climats possibles et imaginables et c'est aussi souvent le cas ici. Oui, mais pour le coup, là, ça fait un mois, il fait ultra chaud. Il fait ultra chaud, il faut le dire, là, même là, en ce moment, il fait très, très chaud. Il fait méga chaud pour l'Estonie parce que là, on doit avoir, là, c'est vraiment impressionnant, 28, 29, 30 degrés. Si vous êtes sur la Côte d'Azur, vous allez dire, ah ben, ça va, 29 degrés. Il fait vraiment chaud pour l'Estonie parce que c'est rare que ça dépasse. Généralement, les températures d'Estonie, l'été, c'est 22 à 26 et là, on est à 29. On est même à plus de 30. Parfois, des petites pointes à plus de 30. Donc, je sais que si vous habitez en Corse, la Côte d'Azur, Dubaï ou des régions où il fait des chaleurs astronomiques, vous allez dire, c'est gentil, 30 degrés. Pour l'Estonie, c'est violent. C'est ça. Et du coup, pour l'instant, il fait ultra beau, donc pas de souci. Ça, c'est arrivé parfait. Le début, en gros, la meilleure période de l'Estonie, 1er avril, 1er octobre, là, ça va être grandiose. Et la moins bonne période, c'est 1er octobre, 31 mars. C'est ça. Et la période catastrophique, entre guillemets, décembre, janvier, février. Et à partir du 15 mars, c'est là où ça commence petit à petit à remonter. Et ce n'est pas tant le froid que j'appréhende, c'est plus la nuit. Parce que du coup, l'hiver, c'est sur les pires journées. En gros, de ce que j'ai compris, le soleil se lève vers 9h, 9h30, il se couche à 15h. C'est ça, 9h15, une 9h15-30. Et après, à 15h, il fait nuit, à 15h30, il fait nuit. À 16h, si tu veux, tu peux faire un gros dodo, il fait dark complet. C'est ça. Donc, c'est plus la nuit que j'appréhende. Mais après, pour le coup, je pense faire ce premier hiver ici, voir comment ça se passe et tout et le vivre quand même. Mais effectivement, comme toi, moi, j'envisage quand même d'aller dans des pays chauds pendant les pires mois. Tu le fais 2-3 mois par janvier-février. On a même voyagé. C'est ça. Et en plus, à partir de janvier, c'est quand même les meilleures périodes en Asie aussi parce que c'est les périodes sèches, c'est la fin de la saison des pluies. Donc, je pense que je passerai pas mal de mois en Asie pendant les hivers estoniens. Mais après, pareil, c'est des choses à vivre aussi. La ville, toute enneigée, c'est vraiment cool. Il y a toute une culture du sauna aussi ici. Ni de rien, il y a des saunas un peu partout, même dans les appartements, même dans des petits appartements. Moi, j'ai un sauna personnellement. Moi, j'ai pas de sauna. Mais j'ai visité un appartement avec un sauna qui n'était pas beaucoup plus cher. Et après, on s'est dit est-ce qu'on va s'en servir ? On s'est posé la question. Mais c'est vrai que c'est un petit luxe supplémentaire. Du coup, s'il y en a qui sont intéressés, j'avais fait des vidéos sur les visites d'appartements aussi. Puis on voit les appartements, notamment celui avec le sauna. Donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez voir, il y a un angle des playlists avec toutes les vidéos estonies. Ça donne envie de s'expatrier. Et c'est vrai que souvent, les gens ne se rendent pas compte que l'Estonie, c'est comme ça. Souvent, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est développé, à quel point c'est beau, à quel point c'est propre. Donc voilà. Mais l'hiver, je ne l'ai pas encore vécu. Mais je pense que je vivrai le premier et qu'après, je serai peut-être dans les pays chauds. L'idéal, c'est au moins de se faire un hiver. Moi, je sais que j'ai fait l'hiver, l'année 2020, une petite partie. Ensuite, la pandémie du Covid-19. Et décembre, janvier, février, donc décembre 2020, janvier, février, mars 2021. Notamment, là, il y a eu un gros hiver en Estonie parce qu'il y a eu quelques pointes jusqu'à moins 18, moins 18, moins 20. Donc, je l'ai fait. Et c'est là où je me suis dit quand même concrètement, si je dois choisir, je prends le froid parce qu'entre plus 45 degrés ou moins 10, moins 15, évidemment, moins 10, moins 15, on le sent passé, on est d'accord, mais ça reste que, OK, on se met une grande couverture, on se met une grande veste, on peut tenir, alors que plus 45, plus 50, malheureusement, si on n'a pas un truc extérieur artificiel pour nous rafraîchir, on va tomber dans les vapes tellement la chaleur est intense. Et pareil, moins 15, moins 20, ce n'est pas non plus les moins 40 du Canada ou autre. Oui, moins 15, moins 20, c'est ce que j'explique, numéro 1, c'est rare et généralement, c'est juste quelques jours. Le gros classique, c'est du 3 degrés, moins 5, ça, c'est 2, 3 mois comme ça, parfois un peu plus que moins 5, parfois un peu plus que 3 degrés, mais en gros, il y a une période de 90 jours où ça tourne entre moins 5 et 3 degrés et du coup, soit ça va descendre beaucoup plus bas ou soit ça peut monter un tout petit peu plus haut parce que c'est quand même assez rare et c'est cette période de 90 jours où si vous voulez tester un hiver, justement, là c'est cool, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qu'un vrai hiver et en revanche, quand vous l'avez vécu une ou deux fois, moi je l'ai vécu au moins une fois et je vais certainement revivre certaines bribes à l'avenir mais de manière générale, je vais me dire je vais aller à Bali, je vais aller à Dubaï, je vais aller en Asie, je vais faire des pays où généralement, il fait 40 ou 50 degrés l'été mais comme les saisons sont inversées, je vais avoir du 20 à 25 degrés donc je vais me sentir bien et ce qui permet finalement de se sentir bien 10, 11 mois par an parce que l'été, par contre, juin, juillet, août, septembre, c'est vraiment les 4 mois qui sont royales de chair royale en Estonie donc c'est dommage de ne pas y être et le reste du temps si vous n'êtes pas en Estonie et que vous liagez un petit peu ça permet d'avoir une année à 10, 11 ou 12 mois sur 12 en pleine saison donc ça c'est horrible. Et puis aussi, il faut faire le contraste avec l'été mine de rien parce que c'est vrai que l'hiver, il fait froid et il fait nuit mais l'été, il fait nuit à minuit enfin à minuit, il fait encore jour quasiment et à 3h du matin, il fait jour aussi donc en gros, on a très peu de nuit et on peut vivre des super journées on peut aller à la plage jusqu'à minuit c'est cool franchement c'est cool et l'été, il faut en profiter justement même s'il fait chaud en ce moment mais en tout cas, on a des grosses journées. Et l'été, ça fait bizarre parce que justement, tu regardes ta montre et tu fais ah c'est 23h et il y a cette luminosité comme ça ou alors c'est impressionnant ah d'accord, c'est que 3h15 du matin il fait déjà jour c'est clair tellement c'est choquant c'est évidemment si l'hiver, on a le jour de 9h à 15h ou de 9h à 15h30 de manière générale vous doutez bien que l'été, inversement donc moi personnellement je me suis habitué et puis comme je fais du développement personnel à chaque fois je me dis où est le cadeau l'hiver quand il fait froid je suis vraiment focus dans mon business et par contre juin, juillet, août, septembre je vais davantage voyager évidemment c'est là où on est en plein été 2021 on réalise cette vidéo ensemble etc. chose que je ne ferai pas du coup l'hiver parce que si je fais des tournages extérieurs les caméras, les batteries elles vont prendre cher elles ne vont pas aimer le froid s'il y a un petit moins 10 moins 15h et puis moi pareil je vais devenir violet à la caméra si je suis à l'extérieur donc du coup à chaque fois un avantage ou un inconvénient d'un pays soit si c'est un inconvénient vous pouvez le retourner en avantage soit inversement à chaque fois si vous êtes intéressé au développement personnel où est le cadeau ? c'est clair pour finir sur une dernière question quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent à rejoindre la formation expatriation en Estonie ? toi tu l'as rejoint qu'est-ce que elle t'a apporté ? partage-nous un petit peu ton feedback vis-à-vis de tout ça comment tu m'as découvert aussi finalement à te dire je rejoins je pense que tu vas peut-être découvert par YouTube il y a peut-être quelques années en arrière même pas en fait c'est assez récent parce que comment ça s'est passé comme je t'ai dit je suis revenu d'Asie et je me suis dit je ne veux pas de cette vie revenu d'Asie c'était quoi ? début 2021 ? non c'était mi-2019 donc mi-2019 et en fait après entre mi-2019 et fin 2019 je finissais mon diplôme tu vas passer le TOEIC faire le mémoire et tout ça donc finir le diplôme avoir mon master et ensuite là j'ai eu une grosse période de consommer YouTube mais vraiment de jour et demi c'est là où tu as commencé à tomber sur moi tu n'as jamais entendu parler de moi toute ta vie en fait moi je n'étais pas business en ligne du tout c'est là où tu as entendu je n'étais pas business en ligne du tout et c'est ça aussi qu'il faut dire j'ai développé un business en quelques mois j'ai réussi à vivre de mon activité en quelques mois et je n'étais pas du tout dans le business en ligne avant et j'ai juste passé j'étais même sceptique j'étais même sceptique même pas limite t'étais sceptique c'est clair j'étais sceptique mais j'avais quand même cette curiosité de me dire qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube énormément énormément jusqu'à tomber sur l'auto-édition de livres et j'étais tombé sur tes vidéos business et tout de suite j'avais été interpellé par ton profil tu dégages un vrai truc et c'est marrant tu as envie de regarder les vidéos tu te dis qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va faire les petites intros qui sont toujours sympas toujours des petites intros mises en scène que j'aime bien j'aime beaucoup et du coup je te découvre comme ça et je te vois parler d'Estonie beaucoup et je me dis tiens c'est marrant quand même quelqu'un qui parle de l'Estonie tu n'as jamais entendu parler de ta vie et là tu dis je n'y avais pas pensé effectivement c'est pas mal c'est clair à part en primaire quand on met la carte de l'Europe et qu'on apprend toutes les capitales il y a l'Estonie qui passe dedans parce que c'est l'Union Européenne mais l'année d'après tu as oublié et puis tu ne sais plus où c'est et je me suis dit tiens c'est intéressant et du coup moi j'ai fait mon activité j'ai développé mon activité j'avais mon truc en perso autant entrepreneur après j'ai créé ma boîte avec Erwan pareil création de la boîte en France quelle galère et à un moment on s'est dit pourquoi pas l'expatriation moi j'en avais déjà envie et puis pour les démarches administratives création d'entreprise c'était plus simple et là je me suis dit tiens il y a Maxence qui parlait d'Estonie et l'Estonie ça a l'air sympa et du coup c'est vrai quand j'en parlais à Erwan il se dit pourquoi l'Estonie je lui ai dit attends on va regarder les vidéos de Maxence et je te montre et du coup à ce moment là on se dit ok ça part et on prend la formation comme ça c'est plus simple et ouais ce que tu retrouves dans la formation c'est beaucoup moins de stress c'est pas forcément qu'il y a du stress c'est juste que tu te dis toutes les étapes les petites vidéos tutoriels et puis on met vraiment l'étape 1 en fait il faut vraiment la regarder t'es accompagné tu la regardes tu l'appliques et ensuite tout est bon et généralement parce qu'on a beaucoup de membres qui la rejoignent ça se fait en deux temps je leur dis parce que souvent les gens ils ont pas mal de questions je leur dis regarde là une première fois en accéléré 95% des réponses à tes questions vont avoir lieu et ensuite le jour où tu t'expatries boum tu la regardes une deuxième fois et là du coup basiquement on te dit il faut aller là tu fais ça on te dit il faut faire ça tu fais ça t'as juste vraiment basiquement à implémenter là il n'y a même pas une question est-ce que ça va marcher ou pas marcher c'est sûr que ça marche et on regarde basiquement comme un mode d'emploi d'un meuble qu'on souhaite monter et c'est même plus simple qu'un meuble parce qu'il y a un meuble il n'y a pas la vidéo ou là au moins ça a tout été détaillé et puis il manque pas des vis il manque pas des trucs dans la notice on est pris par la main c'est mieux qu'un mode d'emploi d'une notice d'un meuble c'est clair on est pris par la main par ton frère et toi et puis tout est simple on a juste à suivre étape par étape comme tu dis et ouais il y a certaines choses où tu te dis il y a des choses tu peux faire tout seul mais ça demande énormément de temps et c'est aussi ça qu'on fait quand on prend une formation c'est économiser ton temps et puis il y a des choses que tu peux pas savoir non plus et que t'es obligé d'avoir quelqu'un qui est sur le terrain qui l'a fait avant toi qui va te donner tout qui te donne comme je disais aussi les contacts du comptable de telle chose de telle chose les apparts comment ça se passe ouais t'as aucune pression en fait si t'es intéressé par l'Estonie si tu t'es intéressé à l'Estonie et que tu veux venir dis-toi qu'avec la formation de Maxence t'auras aucune galère t'auras aucune galère t'as rien besoin de préparer t'as rien besoin de faire tout seul tu prends la formation tu suis et tout va bien et encore une fois on a eu aucune galère aucune galère et tout s'est bien passé et tout est extrêmement bien expliqué même trop expliqué c'est même trop simple il y a des photos en disant là tu vas prendre cette porte-là c'est à tel étage c'est comme ça c'est vraiment bien fait et ouais il n'y a rien à dire à part le fait que si je avec du recul maintenant mille fois sur mille je prends la formation pour m'expatrier merci pour ton feedback dans les bonus également de la formation et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés c'est j'organise de temps en temps des restaurants avec tous les membres du programme ce qui permet numéro un de vous constituer un réseau numéro deux de ne pas arriver et puis de se dire je ne connais personne et toutes ces choses-là donc du coup grâce aux restos que j'organise et ça c'est la seule chose que je propose en dehors de mon mastermind ou de mon mentorat mais c'est le seul programme où je réalise cela donc ce qui est cool et deuxième truc qui est cool c'est qu'on habite tous dans un rayon de 3 à 5 kilomètres donc dans un diamètre de 6 à 10 kilomètres donc du coup ça c'est méga pratique et puis en dehors de tous les profils c'est ce que je dis régulièrement dans les vidéos il y a des gens en couple il y a des gens en couple avec des enfants il y a des jeunes il y a des moins jeunes il y a des femmes célibataires il y a des hommes célibataires etc etc on a des gens qui viennent de la campagne comme moi on a des gens qui viennent de la campagne voir ville de partout des gens de Paris des gens de la Côte d'Azur des gens de Brest bref partout je ne vais pas vous refaire le classique de la France on a même des gens qui viennent d'autres pays la Belgique la Suisse etc etc donc au plaisir de vous voir peut-être un jour en Estonie à très vite si vous avez apprécié la vidéo cliquez ce petit bouton-là juste en dessous merci par avance si vous êtes jusqu'ici je sais que vous avez un minimum apprécié la vidéo donc merci par avance pour le petit bouton-là et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue donc ce cadeau de bienvenue c'est une formation offerte où j'explique comment créer une société à l'étranger comment optimiser sa fiscalité comment avoir un compte bancaire dans un autre pays donc pour avoir accès à cette formation offerte lien dans la vidéo YouTube vous cliquez sur ce lien ça va vous rediriger vers notre page on laisse son prénom et son email vous la recevez directement dans votre boîte mail si vous voulez voir les 19 avantages de l'Estonie et voir la page de présentation de la formation expatriation en Estonie il y a un deuxième lien également dans la description vous allez cliquer sur ce lien vous avez l'intégralité des explications la page de présentation les 19 avantages de l'Estonie ou encore si vous êtes sur un smartphone il y a le i comme info avec toutes les différentes informations donc à tout de suite pour la formation offerte au plaisir également de regarder le programme de la formation expatriation en Estonie en 30 jours chrono expatriation fiscale légale je vous laisse regarder tout cela donc on se dit à très vite merci Clément merci à toi Maxence au plaisir de vous rencontrer pourquoi pas en Estonie à travers les restaurants que j'organise avec tous les entrepreneurs expatriés de la formation bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501